Alors ce que j'aime beaucoup avec le concours Kamishiba et plurilingue, c'est trois choses. D'abord je trouve que c'est formidable parce que ça permet à des enfants qui ont une langue maternelle ou une langue qu'ils entendent parler à la maison de la pratiquer à l'école. Et ça c'est vraiment important parce qu'en fait à l'école en France on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Moi ma langue maternelle c'est l'arabe et j'ai grandi dans un univers scolaire où l'arabe n'existait pas. Peut-être que si j'avais eu la chance d'entendre même un peu parfois de temps en temps l'arabe à l'école et bien je lui parlerais mieux aujourd'hui alors que maintenant j'ai 40 ans et je suis nul. Mais il y a une deuxième raison, c'est aussi parce que ça donne une ouverture d'esprit aux enfants et aux élèves qui est incomparable. Ça permet de découvrir d'autres langues et donc d'autres cultures, de se plonger dans des univers auxquels on n'aurait jamais pensé. Et moi même quand j'ai vu les kamishibai plurilingues qui étaient proposés par des classes de partout en France pratiquer des langues comme le polonais, le wolof, le portugais, l'arabe, plein de langues différentes avec plein de cultures différentes, c'est une chance incroyable pour les enfants parce que ne serait-ce que l'existence, savoir que ces langues existent, qu'elles sont parlées, qu'elles sont pratiquées, c'est déjà une richesse. Et puis la troisième raison pour moi c'est que c'est un travail hyper réjouissant, c'est-à-dire que c'est vraiment très chouette et très joyeux de voir des enfants, des enseignants, des établissements scolaires qui ensemble créent, produisent des histoires et essayent de le faire de la manière la plus ouverte, la plus multiculturelle possible et ça c'est vraiment chouette.